Je me donnais comme mot d'ordre, disons comme même la dignité du comédien pour moi reposait là-dessus, qu'on ne doit pas faire part de son désir. Un acteur garde son désir pour lui et il attend d'être désiré pour entrer en action. Je ne voulais jamais dire je veux jouer le misanthrope, je veux jouer Hamlet, parce que dès lors que je signifierais mon désir, que je le publierais, quelque chose serait faussé. Dans l'idée qu'un acteur, c'est quelqu'un qu'on doit désirer, c'est la part féminine, disons. Passivité inhérente au comédien, le comédien doit attendre, c'est aussi peut-être au conservatoire, j'avais hérité de ça de Michel Bouquet, il disait dans la vie soyez terme, vous ne devez pas vous manifester, attendez qu'on vous appelle, attendez qu'on vous mette en scène. Mais vous voulez jouer. Mais moi je voulais jouer. Et là où c'est un premier paradoxe, c'est que celui qui est acteur, souvent c'est... Alors il y a deux types d'acteurs d'ailleurs, il y a les acteurs qui ont toujours voulu être acteurs, toujours désiré être acteurs, où c'était la vocation la plus intime, le désir le plus farouche, qui s'exprimait très tôt, ce qui est tout à fait mon cas. Et les acteurs qu'on a pris dans la rue, on le disait souvent pour le cinéma, ce n'est pas du tout le cas pour le théâtre, et qui est obligé de s'inventer après coup un désir. Ou si son désir ne vient pas, souffre beaucoup du métier de comédien. Ce qui est le cas d'un comédien qui a été arrêté pour meurtre, il y a quelque temps, qui est un acteur qui avait été choisi, mais qui n'a jamais désiré faire ça. Il faut, c'est sûr qu'il y ait... En fait, c'est ça le paradoxe, il faut qu'il y ait un désir très fort d'être acteur et de jouer, et en même temps que ce soit le désir de l'autre qui soit... C'est lui qui doit informer l'acteur. Moi, en plus, je suis un acteur qui a besoin du metteur en scène, qui croit à l'art, même l'art autonome de la mise en scène, et qui pense qu'il n'y a pas de grand acteur sans grand metteur en scène. Un acteur, tout seul, c'est rien. Il lui faut un texte, il lui faut une scène, il lui faut un public, et il lui faut un metteur en scène. C'est-à-dire celui qui regarde la proposition qui est faite sur la scène. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un acteur tout seul, qui laisse, qui donne libre cours à ce désir en lui de jouer, peut confiner terriblement au cabot. J'ai même toujours pensé que le cabot habitait chaque comédien, mais qu'il fallait plus ou moins le tenir en laisse. Celui qui l'emporte sur les autres, c'est celui qui sait à la fois donner à manger au chien qui est en lui, mais qui sait tenir ce chien. Et c'est le jeu entre les deux qui fait que le personnage que l'on joue, l'interprétation qu'on donne, peut prendre une forme belle. C'est-à-dire que le désir ne peut pas... Ce n'est pas le désir tout seul qui doit alimenter le travail. Il doit buter contre quelque chose. Buter contre la demande du metteur en scène, se nourrir d'elle, lui donner forme, lui donner figure, et inversement. Parce que le metteur en scène, de son côté, il sollicite le désir de l'acteur. Et moi, quand je mets en scène, puisque je fais un peu les deux, j'attends toujours de savoir où est le désir de l'acteur. Ils sont des... Quelquefois qu'il n'est pas du tout exprimé, voire même qu'il est peut-être refoulé. Vous avez des acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est de faire rire. Et puis en fait, ils jouent des tragiques. Et dans le fond, ils s'ennuient. Ou le contraire. Des comiques qui n'attendent... Généralement d'ailleurs, un emploi donne le désir du contre-emploi. C'est une sorte d'élégance préalable. D'arriver, comme une autre vierge, devant un metteur en scène. Ne pas être chargé de tout ce qui a précédé. Ne pas arriver avec un savoir constitué. Même avec un savoir-faire. Ce savoir-faire doit être totalement incorporé. Et pour être offert au savoir-faire de l'autre. Et au désir de l'autre. Il y a des metteurs en scène qui ne veulent plus de certains acteurs parce qu'ils les ont trop vus. Ils savent comment ils jouent. Ou alors moi, qui ai aussi effectivement un peu théorisé sur le métier de comédien, parfois, j'aimerais en rabattre là-dessus. Et pouvoir certifier un metteur en scène que je n'en sais pas plus qu'avant. Je n'arrive pas en salle de répétition à la première lecture avec toute une liste, pas forcément même avec une réflexion préétablie. Enfin, je l'ai toujours, en fait. Ce sont aussi des questions presque stratégiques, ça, dans la façon dont le dialogue avec un metteur en scène, avec des partenaires, et avec un texte, peut se nouer. Je m'acharne quelquefois à être à la limite du trou de mémoire. parce que le grand paradoxe du théâtre, c'est qu'il faut refaire et refaire sans cesse. Vous donnez l'illusion que vous faites pour la première fois une chose que vous faites en réalité pour la cincentième fois. Et vous donnez l'illusion du présent. Alors que pour nous, ce n'est pas du présent. Enfin, il y a un présent de la soirée. Tout à l'heure, le public va peut-être réagir de telle ou telle manière, de telle façon que, ou un camarade aura un geste, un déplacement, quelque chose qui fait que ça va perturber, ça créera du présent, effectivement, même de l'instantané. Mais néanmoins, on travaille, on a incorporé un nombre de choses incroyables en répétition. Parce que le fait de monter sur une scène n'est pas du tout naturel. Moi, j'en suis convaincu. Et celui qui le croit se trompe lourdement. ça va se voir. Ce n'est pas une chose normale de monter sur une scène devant toute une assistance et de commencer une histoire ou de faire croire qu'on est... Pas faire croire, parce que personne ne croit qu'on est un belette. Mais de créer ce pacte, ce contrat avec le public, cette convention, de l'ériger et de se mouvoir avec aisance, facilité. Donc, pour arriver à ça, à cette illusion de présent, il faut répéter énormément. Il faut travailler beaucoup. En plus, moi, je suis un acteur qui a besoin de travailler beaucoup. J'ai un certain don d'improvisation, mais je n'ai pas ce qu'ont... Je vois aujourd'hui beaucoup de gens à la télévision qui savent, qui ont alors, eux, une faculté d'occuper le terrain d'une manière tout à fait improvisée, avec une spontanéité presque monstrueuse. Je n'ai pas cette spontanéité-là. Volontiers, je change en scène. C'est-à-dire que j'ai quand même un désir très très fort, une pulsion. C'est peut-être là qu'on finit à la jouissance, d'ailleurs. Parce que le travail a été fait. J'ai presque oublié ce travail. Je ne suis pas... Je maîtrise parfaitement la... Surtout quand j'ai joué à peu près 40 fois. Je maîtrise la chose et donc je jette les dés, certains soirs, d'une manière différente. Et je me dis, je vais attaquer être ou n'être pas plutôt bas, plutôt fort, ou en regardant une personne fixement, sans bouger, en tenant mes mains à le long du corps. Au contraire, en risquant un geste, mais un seul. Je me propose une sorte de petit défi qui fait vibrer l'instant. Justement, là, ce n'est pas le manque à être dans son régime de désir et qui vibre, qu'on ne peut que faire vibrer, que faire résonner. On ne peut jamais le dire comme tel, et justement, c'est le paradoxe du désir. Mais là, on n'est plus dans le régime du manque à être, on est au contraire dans le régime de l'être, de la présence. Dans ces moments où vous dites que ça confine à la jouissance. Oui, parce que si ça se passe bien, si ça se passe mal, le manque revient. C'est plus le vide. C'est un autre vide qui peut se produire. C'est le vide quand vous faites quelque chose qui ne se passe pas, qui ne prend pas. Qui ne prend pas. Ça ne prend pas. Les gens n'écoutent pas bien. Vous sentez que vous avez perdu un rythme, par exemple. le rythme fondamental d'une tête. Comment ? Vous le sentez dans la salle, le public... Je le sens dans la salle, je le sens dans le partenaire, ça se sent très très fort. Il suffit qu'il y ait une toux à un certain moment. Quelqu'un qui toux sur une finale, par exemple, sur la finale d'une phrase, ça veut dire qu'il n'a pas écouté. Et la jouissance vient quand vous avez le sentiment de vous installer sur un silence tendu. Que la phrase, le geste, se déploie dans une attention tendue comme une toile, cette espèce de toile d'ombre comme ça que font les têtes de salles plongées dans l'obscurité et qui ne bougent pas. C'est une immense jouissance. Et de déposer sur ce silence tendu les mots d'un texte qui tombent comme des gouttes dans un puits comme vous les mettez en ligne de ses propres pièces. Parfois, vous avez cette jouissance-là et ça c'est... Là, vous êtes au... Alors là, oui. Là, il y a de l'être. Là, il y a de l'être. Là, il y a vraiment... Un effet de corps qui... Oui, oui, oui. J'ai ça, des lectures. Pour ça, j'aime tellement la lecture parce que parfois, moi, j'aime beaucoup la littérature et j'aime transmettre le goût que j'ai de la littérature à travers la lecture à voix haute. Comme je l'ai à l'écoute des autres voix lisant de la poésie, par exemple. Je ne comprends pas qu'on n'ait plus le plaisir de... que ce soit si rare le plaisir d'écouter de la poésie. C'est quand vous êtes arrivé à l'acceptation de la contradiction, à la résoudre sans... à la dépasser, quoi. À la résoudre sans la nier. La contradiction entre le savoir-faire et le lâcher-prise, entre la maîtrise et... entre la maîtrise de tout ce qu'on a fait et la saisie du présent, la réinvention du présent. où vous êtes à la fois tout à fait dans le personnage, comme on dit, et en même temps tout à fait hors du personnage. Moi, j'aime beaucoup les acteurs qui sont un peu hors du personnage. Qui ne sont pas dans une... Oui, oui. Je retrouve le cabot dont je parlais tout à l'heure, le chien. C'est pour ça que j'ai tellement aimé et désiré faire ce spectacle de Kajekil parce qu'il me semblait correspondre parfaitement à ma structure interne d'acteur. À la fois très, très cabot. Je pense que je suis lâché à moi-même. Je pourrais être un cabot épouvantable et en même temps parfaitement conscient de ça. Donc, j'ai un sens de la bride très, très fort. Je m'ai fait du cheval dans ma jeunesse et je savais que c'est avec les petits doigts qu'on tient un cheval. Ce n'est pas un bonheur des coups. C'est comme ça. C'est très fin. C'est très délicat parce qu'il faut que vous donniez au cheval toute la lampe aussi pour sauter à l'obstacle et en même temps qu'il sent toujours aux commissures des lèvres la bride. Parce que le désir, quand vous le formulez souvent, c'est pour dire l'impossibilité à réaliser. Je désirerais faire ceci. J'ai le désir de ça. Et en le disant, vous éloignez, vous donnez le sein. Vous avez l'impression que ce ne sera pas... Surtout que moi, jeune, ma plus grande difficulté d'existence était d'arriver à nommer l'objet de mon désir. De dire exactement ce que je voulais. Alors, je... Je me coupe, c'est un souci, l'argent. Je sais. C'était impossible. Et je préférais que quelqu'un d'autre me dise l'objet de mon désir. C'est même comme ça que j'ai commencé, vraiment, c'est comme ça que j'ai pu présenter le conservatoire. Alors que si je restais dans mon indétermination d'avant, j'aurais passé l'âge de passer le conservatoire. Et que tous mes débuts d'acteurs, c'est peut-être pour ça que j'en ai fait aussi une espèce de dignité personnelle. J'ai été désiré plus que désirant. Je désirais violemment, mais comme je ne nommais pas l'objet de mon désir, j'attendais qu'on me... Je savais quel il était, mais j'attendais qu'on me mette le doigt dessus. Je peux dire...